Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur le bonheur, nous sommes de retour pour de puissantes révélations. Les frères et sœurs, vous venez de savoir aujourd'hui ce qui se passe quand il y a une sorcière dans la famille. Qu'est-ce qu'elle fait ? Vraiment vous serez supprimés par tout le témoin qu'on recevait ici aujourd'hui. Si vous n'êtes pas pour la bonne voiture à la coche, écoutez très attentivement, vous apprendrez beaucoup de choses de ça. C'est parti. C'est une histoire qui s'est passée dans ma famille et je vais en parler rapidement. Vous savez chez nous, au Bénin généralement on dit qu'on a, quand on sait qu'une personne est sorcière ou un sorcier, on ne lui dit pas directement écoute-toi je sais que tu es un sorcier et tout. Donc c'est comme ça, on avait une tante qui avait son enfant qui vivait avec nous. Et puis l'enfant, c'était le genre d'enfant un peu qui n'écoute pas les parents et tout. Donc c'est le genre d'enfant qui a aussi malpolis, qui ne respecte pas les aînés et tout. Donc on a une, vous voyez dans les familles africaines et tout, il y a des personnes qu'on ne connaît pas forcément. Et quand tu demandes aux parents, on te dit, ben c'est ta tante, c'est ton oncle et tout. Donc un matin, on était allé en famille pour des cérémonies. Et puis là, on a une tante là qui est sorcière. Tout le monde sait que c'est une sorcière. Même les aînés, tout le monde sait. Mais personne n'ose lui dire, écoute, on sait que tu es une sorcière, on sait que c'est toi qui est à la base de tous les problèmes dans la maison. Donc ça se dit souvent dans les couloirs, dans les maisons et tout. Et l'enfant qui était chez nous, père à son âme, il avait entendu. Donc un jour, on était là-bas pour des cérémonies. Et la tante en question lui a commandé un truc. Et il a dit, non, moi je n'y vais pas et tout. Genre, il a refusé enfant et tout. La tante dit, ben, toi un petit, on te commande comme ça et puis tu fais genre, tu ne veux pas y aller. Et il répond, il dit, oh, tu penses que tu peux me faire quoi, sorcière genre ? J'essaye de traduire ça parce que l'enfant parlait en fond. Donc, ah, quand l'enfant a dit ça, la tante a dit, ah, ok, elle n'a plus rien dit. Bon, on a fini les cérémonies, on est rentré à la maison. Le lendemain, le soir, il a commencé à chauffer. Il chauffait, il chauffait, il chauffait. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, il chauffe, on a donné les médicaments, ça ne passait pas. On a essayé de tout faire, ça ne passait pas. Donc, l'enfant chauffait et le temps d'aller à l'hôpital, on arrive à l'hôpital, l'enfant, il est décédé. L'enfant est décédé et puis tout le monde est sous le choc, tout le monde est, en fait, tout le monde est, tout le monde était dépassé par la situation. Donc, bon, les parents, ils sont allés consulter. Quand ils sont partis là-bas, ils ont dit, ils ont demandé au féticheur, ah, mais comment c'est possible qu'un enfant décède comme ça ? Ce n'est pas comme s'il était malade toute une journée ou bien toute une nuit, en espace de quelques heures. Comment, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont consulté. Le féticheur dit, ben, vous savez déjà la cause de vos problèmes. Vous savez déjà qui est à la base des problèmes. Et, nos parents, ils ont répondu, ils ont dit, on sait, on sait qui c'est. Généralement, chez nous, quand tu vas voir un féticheur, quand il te, il va te dire la personne qui est à la base de tel problème, il est dans ta famille, mais il ne te dira jamais, c'est telle personne, c'est telle personne. Donc, tout le monde savait déjà que c'était la tante là. Bon, le féticheur a dit, elle est très puissante. Elle est très puissante. Et vous, vous le savez, mais vous faites semblant de ne pas savoir. Le féticheur a dit, bon, je vais vous montrer maintenant une petite partie de son pouvoir. Le féticheur a dit à mon père d'aller acheter un coq et de revenir. Ils ont allé acheter le coq, ils sont venus. Le féticheur a fait les incantations. Il a dit, bon, montre-nous comment tu tues les gens aussi rapidement, sans qu'ils ne tombent malades longtemps et tout, montre-nous comment tu fais. Donc, le poulet avait les, ils ont attaché les pattes du poulet là et tout. Le poulet a commencé à, le coq il a commencé à sautiller, on va dire, s'agiter dans tous les sens et tout. Et après environ deux minutes comme ça, le coq il était décédé. Le féticheur a pris un couteau, il a coupé, c'est-à-dire il a égorgé le coq et il n'y avait même pas une seule goutte de sang qui était sortie du coq là. Et le féticheur leur a dit, vous voyez comment ça se passe, c'est-à-dire elle aspire le sang des vitines et tout. Bon, bref, ils ont fait tout ça et le féticheur leur a remis une cola et a dit, allez à la mode mettre cette cola dans la bouche de l'enfant qui est décédé. Et ça fait 24 heures, vous ramenez la cola. Donc, ils sont partis, ils ont fait ça. Ils ont dit, maintenant, organiser une réunion de famille, appelez-la. Vous savez déjà qu'on appelle pas une personne sorcière. Appelez-la et dites-lui, parlez-lui. Et vous allez lui dire, bon, vu que tu es sûr que tu n'as rien à voir avec la mort de l'enfant, mange un peu de cette cola. Donc, ils ont fait tout ça et tout. Ils ont mis la cola dans la bouche de l'enfant pendant 24 heures. Ils ont fait la réunion de famille. Et le jour-là, le jour de la réunion, ils ont parlé, parlé, se défendait n'importe comment. Et ils ont dit, bon, prends juste une petite partie de cette cola et mange. Bon, devant tout le monde, là, elle ne pouvait plus, elle n'avait plus le choix. Elle a mangé un peu de la cola. Donc, c'est comme ça que juste après les funérailles de l'enfant, on va faire, on va dire environ 6, 7 jours plus tard, après les funérailles de l'enfant, elle est décédée. Petite morale de l'histoire, c'est que même si tu as le pouvoir n'importe comment, même si tu crois en n'importe quelle chose, là, pardon, quand tu veux en Afrique ou bien au Bénin, quand on te dit telle personne, c'est une sorcière, tu sais, là, il ne faut jamais lui dire, hé, toi, je sais que tu es un sorcière. Si on n'appelle pas un sorci, sorci, chine. Donc, voilà un peu ma petite histoire. Encore un, mais voyons, dites-moi ce que vous en pensez. Vous allez écouter comme l'automoyage, une histoire du conner, c'est parti. L'histoire se déroule un peu après la crise de 2002 en Côte d'Ivoire, je suis ivoirienne, et j'ai une amie qui m'appelle un après-midi, elle me dit, mon ami, t'es où ? J'ai dit, mais je suis à la maison. Elle me dit, bon, j'ai un ken pour toi, je passe et puis on va voir comment gérer. J'ai dit, ok. Donc, elle vient, elle me dit, j'ai un gars, là, je vais te brancher sur le gars. J'ai dit, comment ça ? Habituellement, c'est vrai qu'on gérait nos 400 coups ensemble, mais il n'y avait jamais eu l'histoire de se brancher sur des gars. Donc, j'étais un peu réticente. Elle me dit, non, on va gérer, je sais qu'il ne va pas forcément te plaire, mais essaie de voir, on va le couper. J'ai dit, hum, j'étais un peu réticente, franchement. Après, j'ai dit, bon, ok, vas-y, j'ai. Donc, elle établit le contact avec le gars, on va chez le gars. La première rencontre, moi, je ne suis pas très causante avec lui, écos avec lui, je reste dans mon coin. De temps en temps, je lance un mot dans leur causerie, tout ça. Et puis, bon, on finit, on rentre à la maison. Deuxième rendez-vous, on part. Même chose, on revient. Et là, le troisième rendez-vous, il appelle. Elle lui dit, ma copine n'est pas là, elle a un souci avec sa maman, donc elle a dû quitter le quartier et tout. Et il lui dit, mais comment ça ? Elle lui explique une histoire de dormir debout là. Il lui dit, bon, d'accord, venez me voir. Donc, elle m'appelle, elle me dit, momi, j'ai inventé un son au gars, mais si on s'en va, j'ai. Pardon. Je lui ai dit que tu as quitté la maison et tout. Donc, je dis, ok, on s'en va. Il me prend de côté, on papote. Il me dit, mais qu'est-ce que tu as ? Ta copine m'a dit que tu as quitté la maison. Je dis, ouais, que j'ai eu des histoires avec ma maman. J'ai dépensé l'argent de la scolarité. Donc, elle a découvert, elle m'a mis, une histoire banale, quoi, que j'ai inventée. Il me dit, mais non, il fallait me dire, on allait voir comment se gérer et tout. Bon, d'accord, je reviens. Donc, il rentre dans sa chambre, il prend l'argent, il vient me remettre. Il me remet, je crois, 50 000, un truc comme ça. Donc, merci et tout. On descend, je partage l'argent avec ma copine et puis chacune prendre sa route. Deuxième rendez-vous. Pareil, il me remet l'argent et puis chacune prend sa route. Mais après, moi, je commençais à me lasser de la situation parce que ce n'était pas mon truc, en fait. Voilà, il ne me plaisait pas déjà, donc ce n'était pas mon truc. Et puis, je lui ai dit, «Mommy, moi, je ne pourrais plus gérer parce que le gars, là, au moins, il ne m'intéresse pas trop et tout. » Donc, il m'a dit, ok, à fait. Donc, maintenant, quand il m'appelait, je ne décrochais plus, il m'envoyait des messages, je ne répondais plus. Si on rentre en brousse, comme on m'a dit, quoi. Et il arrêtait de m'appeler sur un bon moment. Et il me rappelle un mois, deux mois plus tard avec un numéro inconnu. Donc, je décroche. Il me dit, « Allô, tant... » Quand j'ai entendu « Allô », mon cœur s'est coupé. Je lui ai dit, « Hé, le gars, là, c'est lui qui m'appelle et tout. » « Je reste sérène. » Je lui ai dit, « Oui, comment tu vas ? » Il m'a dit, « C'est à moi que tu as fait ça ? » Je lui ai dit, « Non, pardon, excuse-moi, j'ai invité une histoire. » Il m'a dit, « Est-ce que tu sais que je suis béninois ? » En fait, le mec, c'était un colonel béninois. Il m'a dit, « Est-ce que tu sais que je suis béninois ? » « Et que ce que tu m'as fait, là, si je te lance un sort, ça va te prendre. » « Je lui ai demandé pardon. Ce n'est pas ce qu'il pense. » En tout cas, je me suis confondue en excuses et tout. Et quand il a raccroché, j'ai appelé ma copine. Je lui ai dit, « Toi, plus jamais, tu me mets dans un truc bizarre comme ça. » Parce que voici ce que le monsieur vient de me dire. En fait, j'explique cette histoire. Je me rends compte aujourd'hui que j'ai vraiment échappé. ça aurait pu, un masque, c'est terminé. S'il m'avait lancé un sort, ça allait me prendre, en fait. Parce que, voilà, j'ai bouffé son argent, je me suis moquée de ses sentiments et tout. Mais c'est pour dire à nos jeunes soeurs, si vous n'êtes pas intéressé par un gars qui vous drague pardonner, prenez votre route. Continuez votre chemin comme si de rien n'était. Parce que, voilà, moi, j'ai eu plus de chance aujourd'hui. Le gars me coupait de mal. Mais imaginez si c'était quelqu'un de bizarre, moins cher. Vous avez vu ça ? Ha ! Défiez-vous la fesse. Le côté encore, le tout moyen, c'est parti. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire que j'avais vécu lorsque j'étais sur les points. On était en classe de 4ème. Chez le Togo, on parle la langue à l'école. Si tu parles la langue, on te donne le signal. Tu dois forcément parler la langue française. Bon, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a un gars. Il ne parle jamais le français. Jamais le français. Il ne parle jamais le français. Il parle seulement en langue. Il parle en langue là, tu ne dois même pas lui donner le signal là. Si tu le donnes là, pourquoi il est fini ? Tu te dis, amour de Dieu, qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça ? Il y avait une camarade qui s'appelle Ametepé. Ametepé, c'est en langue. C'est un nom de famille au fait. C'est en langue. Pour lui là, il dit, ici c'est Ametepé. Il y a quelqu'un qui est venu sur la place d'Ametepé au fait. Donc, il a dit, ici c'est Ametepé. Ici, c'est la place de quelqu'un au fait. Donc, il a dit ça en langue et puis la personne a donné le signal que bon, tu as parlé la langue. que c'est interdit. Il a dit, c'est Ametepé que tu fais ça. Tu es en vie et puis tu fais ça. Demain, le gars est mort. Le gars est mort. En même temps. Donc, c'est pour vous, c'est pour dire que bon, à l'école aussi, il faut faire très attention. On ne sait pas qui. C'est un peu ça mon histoire. Merci beaucoup. Wow. Une histoire très courte. Ok. Nous allons écouter encore notre voyage. C'est parti. Une histoire hors du commun. Quand j'étais encore au Cameroun, je suis à Douala, j'ai connu sur la boîte. J'ai connu un monsieur. En bois de nuit, on est rentré dans son hôtel. Il est arrivé dans son hôtel, il m'a dit que je ne dois pas dormir dans sa chambre. parce que dans l'hôtel, la chambre qu'il a pris, c'est comme, c'est méble en fait. Donc, il y a le salon, il y a la douche, il y a la chambre. Il m'a dit qu'il est dormi au canapé, au salon. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, moi, je me suis couchée vers, il m'a mis quelque chose, il m'a dit qu'il faut te réveiller. Donc, je me réveille, je vois un peu la porte de sa chambre, ce n'était pas ouvert. C'était comme si avec quelque chose de rouge, tu brillais. Donc, je me lève donc, doucement, je pousse la porte directement, je vois dans le monsieur, il a allumé les bougies, il était au milieu, les bougies tout rouges. Donc, directement, je suis rentrée dans la bougie. Je n'ai même plus dormi, je suis restée éveillée jusqu'au matin. Donc, je lui ai dit je vais rentrer. Il m'a dit pourquoi ? Il ne faut pas venir, on va poser. Il m'a dit tu sais, dans la nuit, j'ai vu comment tu m'as regardé. Il m'a dit tu as vu la barre que j'ai portée ? J'ai dit oui. Il dit je suis dans la bourse croix. Fais plus charmant ce que tu as fait. C'est parce que je ne t'aime rien que je n'ai pas voulu te faire du mal. Plus charmant que tu as fait. Il m'a dit ok, j'ai compris. J'ai dit je veux rentrer. Il n'y a pas de souci. Donc, le lendemain, je pars à l'hôtel juste pour me renseigner comme ça, il demande est-ce que le monsieur est là ? Il dit non, on dit le monsieur a quitté et il a libéré la chambre. Un jour, je vais à Bafussan. Je vais à Bafussan parce que je suis à ma chambre. Je suis dans au l'hôtel où je t'aime. Je vois le monsieur donc il est entré. Donc, j'ai reconnu le monsieur. Je l'ai appelé. Dis s'il te plaît, c'est pas que le monsieur... Attends, 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 attends. Donc, tu as dormi avec un monsieur, tu te réveillais, tu t'as surpris encore de faire des rituels. Oui. Et après, tu es encore chez toi et tu es reparti pour le rechercher. Oui, mais en fait, je suis juste de partir juste pour me renseigner pour voir s'il est vraiment là. Parce qu'il m'a dit que plus jamais ne fait plus ça. Je t'aime bien. Donc, je suis rentré et je me suis très... J'ai posé la question mais le monsieur, c'est qui ? Parce qu'il était trop sèvres en boîte et en plus, il était... Après, c'est qu'il m'a dit bon, j'ai dit ah, je veux voir vraiment ce n'est là. Donc, ils sont revenus à l'hôtel. Je suis rentré et ils sont revenus et on m'a dit non, il a libéré. Donc, quand ils sont là ma chanteuse et ma marchandise dès que je suis arrivée, je vois le monsieur qui entre. Je lui ai dit mais ce n'est pas le monsieur qui est à l'hôtel là. Je l'appelle et je lui démontre. C'est toi qui est à l'hôtel ? Il dit oui, c'est lui. Il dit mais c'est quoi ? Il dit non, tu sais, je fais les affaires. Je suis un fémane donc je suis allé au Bénin prendre les trucs mystiques, que tout, ça m'a donné l'argent donc maintenant à tout le monde j'ai chuté. Je n'ai plus rien. S'il te plaît, ça ne va pas même pour manger. Je n'ai pas. J'ai pris cinq minutes, je l'ai dormi. Il est parti. Donc c'était juste pour dire vraiment à mes soeurs quand vous allez en bas de nuit, il faut savoir avec qui rentrer, dormir. Ce n'est pas avec tout le monde on rentre dormir. Voilà. Ce n'est pas avec tout le monde on rentre dormir. Donc il faut que on sait ce qu'on veut dans la vie. C'est tout mon histoire. Merci beaucoup pour l'histoire Marie. Vous avez entendu ça ? Bien. Vous avez le couteau collé, c'est parti. Voilà, donc je vais raconter l'histoire de ma famille. Je suis une fille bouquinabée et je vis en Côte d'Ivoire avec ma famille depuis le naissance et tout ça. Donc nous sommes et nous sommes allés la matinée avec deux enfants, une fille et un garçon de 4 ans. Donc nous sommes allés la COVID nous a bloqués là-bas. Donc on était là là-bas, là où nous étions situés. il y avait trop de sorcellerie. Ma grand-mère voulait même qu'on sorte pour s'asseoir devant la cour. Donc du coup, il y a mon neveu, mon petit cousin plus tôt qui sortait pour aller jouer avec une enfant qui disait que sa maman était sorcière mais qu'il avait déjà initié. Qu'elle marchait, elle voyait genre, elle disait « Oh, est-ce que tu vas devant celle-là ? » « Est-ce que tu vois ? » « Est-ce que tu vois ? » Donc ça fait que ma tante, ma petite tante, elle disait que cette petite fesselle s'amusait avec moi. Le jour qu'elle va tenter sur moi, je vais la tuer. Je vais la tuer. Toi, tu ne bois pas, tu ne fumes pas, tu n'es rien, tu ne primes même pas bien. C'est toi qui dis, c'est toi qui dis genre parce qu'on dit les sorciers-là quand ils s'arrêtent devant toi-fois, il faut les affronter. Donc l'enfant de 4 ans, il partait jouer chez la dame. Chaque midi, comment on cherche l'enfant ? L'enfant, la femme mange. On lui donne un bissap, le bissap est noir. Donc un jour, on était là comme ça et sa maman le cherchait. Quel enfant est rentré ? On la cherche jusqu'à 13h. 13h, l'enfant, on voit l'enfant venir. Sa maman comme ça, « Toi, tu es quitté » ou 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 « Toi, tu ne veux pas qu'on sorte, toi, tu sors, tu vas te promener. » Il y avait un bissap, le bissap est noir. Le bissap, ma petite tante, elle dit, « Toi, tu es quitté chez la dame là. » Il dit oui. Quel bissap s'est donné qui est parti ? Elle a pris le bissap, elle a jeté. L'enfant commence à se jeter par terre. « Mon bissap ! Mon bissap ! Oh mon bissap ! » Aïe, tout le monde est bloqués. « Market, ce bissap on se jette toi, tu pleures comme ça ? » Ok. Donc nous tous en étaient là ma grand-mère dit « Ok, laissez ton, les ». Ma petite tante, elle voit la petite fille que l'enfant allait jouer ce jeu là, elle arrête toi là, l'enfant allait jouer chez vous là, c'est quel Bissat vous lui donnez à boire, c'est quel Bissat ça l'enfant arrête, l'enfant ne parle pas, c'est quel Bissat plus jamais, elle sait tu le connais, plus jamais il va venir chez vous là, tu vas lui remettre Bissat pour que tu vas lui donner à manger, je veux plus que tu viennes le chercher pour aller manger, pour aller jouer avec vous, ah ok d'accord, ma tante a fini de faire ce genre de discours là, deux jours, trois jours après, voilà ma tante, elle sort, elle revient, elle commence à chauffer, elle commence à chauffer, on dit qu'est ce qu'il se passe, moi je rentre, je la touche, je dis ah non, j'ai commencé à taquiner mais je vois que ça va pas, elle transpire, elle transpire, DMG à minuit, la fille ci a commencé à griller comme un chien, à boyer, à boyer, elle se trimballe, elle chauffe, on dit Aïk c'est quoi ça, c'est quoi ça, elle est là, le lendemain matin, ils l'ont pris directement à l'hôpital, ils sont là à l'hôpital, il y a rien, ils l'ont fait des coups, des bucures, tout, 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 ils sont réunis à la maison, à 16h30, 16h, non 16h00, la fille ci a commencé encore, elle met ma bissap, qu'elle a plus que j'étais là, elle a insulté l'enfant là, elle met ma, elle mange plus, c'est bissap, c'est ma boire, on dit Aïk, c'est qu'elle a fait des bissap, elle mange plus, elle est malade, c'est bissap, c'est ma vieux, elle veut bissap, il y a un jour comme ça, l'histoire est longue, je vais aller bref, un jour comme ça, on était là, à partir de 22h, il pleuvait, fort, on dit c'est qu'elle pleut, ça c'est pas saison de pluie, mais il y a quoi, la fille ci a commencé à se trimballer, elle commençait à boire, son coup d'un côté, il y a un boss qui est sorti, on dit c'est quoi ça là, c'est quel boss, donc ma maman comme elle, c'est quelqu'un, elle est, elle est, elle est un peu guérie de façon là, Aïk, elle était collée à ma maman comme Chigong, elle est sortie sous la pluie, elle a commencé à accueillir l'eau de pluie, elle a commencé à mettre dans la pomme de tout le monde, ton de tout le monde, que A, veuillez me pardonner, si je vous ai fait du mal, pardonnez-moi, mais voilà ça, voilà ça, mais je veux Bissap, je veux boire Bissap, je veux boire Bissap, aïe, je dis, moi bizarre, moi je suis quelqu'un là, quand quelque chose est bizarre, bizarre, moi il m'amuse pas, je tape, je tape du sucre, je dis vous là, j'ai crié, bizarrement je suis arrêtée comme ça, pour rien, je me suis arrêtée devant toute ma famille, je dis vous là, si vous avez donné Bissap à l'enfant là, dans cette nuit là, vous allez pas regretter, vous allez apprécier, à même temps, elle a commencé à crier encore comme un chien, elle est sortie, elle tient à mettre le doigt à la sortie de la cour, on dit c'est quoi, c'est quoi, ils ont réuni toute la famille, à côté d'elle, ils ont réuni toute la famille qui était lointaine, tout le monde est venu à la maison, ok, d'accord, le lendemain, on est parti à l'église, le pasteur dit, qu'est ça là, ils ont prisonné son âme d'un cercueil, nanana, les trucs comme ça, lui peut rien faire, parce que c'est déjà fini, ah, maman dit ça là, le papa est décidé, ça là, si l'enfant ça là meurt, elle leur va pas pardonner ça là, maman dit jamais, elle n'est pas commode, tant qu'elle tape ça pour attrainer, l'enfant ça va pas mourir, donc elles sont allées chez les féticheurs, les trucs comme ça, les gens, je suis moulin, les féticheurs, je suis au moins 4 personnes, il n'y a pas solution, maman a dit ok, je suis pas maudite, pendant ce temps, l'enfant, elle veut rien, 3 semaines, on est dedans, on est dessus, chaque 16h, à partir de minuit jusqu'à 23h, à 2h, 3h du matin, la fille, elle s'arrête, elle arrête de pleurer, elle arrête d'aboyer, elle chasse bizarre, ok, donc maman s'élevait un jour comme ça, nous tous on était dans la panique, fatiguée, on dort plus, toute la famille est réunie dans la cour, dans la grande cour, tout le monde était là, on attendait le jour que peut-être elle va dire, elle est morte, ah, maman m'a dit ok, j'en ai entendu parler de quelqu'un, on va aller là-bas pour aller voir, donc ils sont allés, ils ont commencé à faire des prières, des rituels, des trucs, tout, tout, que ah, on dit, la fille là, il y a le monsieur qui lui dit que la fille là, demandait lui, elle a trop bouche, je sais que quelqu'un, quelqu'un voit quelque chose, c'est un, elle tape sa poitrine, elle est trop arrivée, elle a parlé mal à des gens qu'elle ne devait pas, parler à ces personnes là, raison pour laquelle, ils ont fermé sa bouche, on voulait lui faire, on voulait lui montrer que, depuis tout ce temps qu'elle parle, on l'entend, mais on ne voulait pas agir, donc c'est ça, ils ont fait les prières, tout, 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 jusqu'à présent, elle s'est rétablie, mais genre, un côté là, elle est, elle est, elle est, genre, comment on appelle ça, on peut dire ça, elle est proche d'un côté, le boss là, c'est un peu, un peu avec le traitement, et tout, 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 ça a commencé à aller un peu, un peu, c'est tant si elle est venue à Bidjan encore, elle est venue à Bidjan, avec sa bouche encore, mon maman dit ça, là, cette fois-ci, là, je n'ai pas témoin, mais ça, là, toi, c'est que tu vas soulever ton bagage, parce que ça, là, ta bouche, là, ça va te tuer un jour, parce que c'est pas tout rouge, c'est qu'on voit, là, qu'on parle dessus, même si tu as arraché, tu as arraché bicep, là, tu n'es pas obligé d'aller appeler la dame avec son enfant pour les garant, ou pour les menacer, pour les dire plus jamais, prochainement, là, tu vas fermer ta bouche, donc, c'était ça, j'ai plein d'autres histoires encore mystiques de ce genre de ma famille, avec le temps, parce que là, je tremble beaucoup, donc, c'était ça, merci beaucoup pour l'histoire, et merci pour ton courage aussi. Waouh, quelle histoire, bien, le recoute au con de l'autre bouillage, une histoire de commun, un conseil puissant. C'est pour exhorter mes frères et soeurs qui vivent ici en Europe que des fois, il faut éviter d'héberger certaines personnes, ou bien d'héberger, ou bien de faire de la sous-location. Quand tu pars en vacances, ou quand tu pars dans un autre pays, tu laisses quelqu'un pour garder ta maison, tu ne sais pas sur qui tu peux tomber. Voilà que j'étais avec mon ex-compagnon, il avait un appartement, et lui, il vivait en Belgique, il travaillait là-bas en Belgique, et il a laissé un homme et une femme dans son appartement des Africains. Une fois comme ça, il me dit, non, ça ne va pas, qu'en Belgique là-bas, il a beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes, et qu'il veut revenir en France, dans son appartement, mais qu'il faut qu'il voie avec les gens qui soulouent son appartement. Et qu'ils lui ont donné rendez-vous vers 21h comme ça, il va aller. Donc il me demande de l'accompagner. On prend la voiture, on arrive là-bas. DMG, on monte, j'ai le cœur qui bat, boum, 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 comme une sensation de lourdeur. On sonne, le monsieur nous ouvre la porte. D'abord, c'est sa femme qui nous ouvre la porte. Bonjour, bonjour, on reste devant la porte. Il demande que ton mari est là, elle dit oui. Il dit ok, d'accord. Le monsieur arrive, il serre la main à mon compagnon. DMG, que quand il serre la main, mon compagnon, je regarde le monsieur. La main qu'il est en train de serrer, c'est le pied que moi, je suis en train de voir. Comme si c'était la forme d'un pied qui disait bonjour. Il arrive à moi, il me tend la main. Moi, je vois le pied, je ne vois pas la main. Donc je ferme même ma main. Je dis attends, c'est quoi ça ? Le monsieur me regarde. Quand le monsieur me regarde, il n'a pas le visage normal. Mon ami m'a dit, mais viens, rentre. Je lui ai dit, non, moi, je n'ai pas tellement envie de rentrer dans ta maison là. Non, mais s'il rentre, accompagne-moi. On rentre, DMG. Le monsieur, il est en train de parler avec mon compagnon. Ses pieds et ses mains, c'est la même chose. Pendant qu'il est en train de lui parler, le monsieur me regarde. Je vois comme s'il avait un oeil au milieu, tu vois, et qu'il était ébloué par moi. Il parle à mon compagnon, c'est moi qui regarde. Il parle à mon compagnon, c'est moi qui regarde. Quand il est sorti de là, j'ai dit à mon compagnon qu'on va rentrer. Tu vas te laver avec le beau sel et il faut que tu mettes la personne là, s'il te plaît, qui est chez toi, cette famille-là, dehors. Le monsieur et la dame, non, pas d'enfants. Tu les mets dehors parce que tu es en train de prendre l'argent de quelqu'un qui n'est pas humain. Il m'a regardé. Il m'a dit, tu crois ça ? J'ai dit oui. Quand tu as serré la main du monsieur là, ce n'est pas la main que moi j'ai vue, c'est le pied. J'ai appelé le lendemain au Gabon ma mère, je lui ai expliqué l'histoire. Elle m'a dit, toi avec tes histoires de la tête ouverte là, tu as vu des choses, ce n'est pas bon. On a prié, on a laissé ça. Et il y a quelques temps, on en reparle. Tu as la tête ouverte, tu as manqué, on appelle ça comment, les libogains. C'est les libogains. Les libogains. Voilà, les libogains. Tu as manqué ça. Oui. Donc, je lui ai dit, en tout cas, il faut. Et quelques temps, en plus après, il a eu un grave problème, un accident de voiture. Ça, on voyait en prison. Ses affaires ne marchaient plus comme avant. Il est rentré dans la maison, il les a mis dehors. Et il a mis vraiment du temps à retrouver une stabilité. Donc, moi, c'était juste pour dire à mes frères et soeurs qui vivent ici en Europe, faisons attention et méfions-nous des gens qu'on souloue les appartements, qu'on X les appartements, qu'on Y les appartements. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas, qui viennent avec beaucoup de bagages ici en Europe. Moi, pour moi, j'étais très jeune, quand j'avais 19 ans, serrer la main de quelqu'un et puis voir que c'est le pied que je serre, je n'ai jamais vu ça. J'ai même sursauté et quand je lui rappelle, ça m'a dit oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Des fois, je lui rappelle, ça me dit oui, c'est vrai, j'avais sursauté. Et le monsieur avait compris que j'avais vu, mais il ne pouvait pas parler. parce que j'étais une petite fille et que mon copain était vraiment beaucoup plus âgé que moi et que quand je lui ai parlé, lui-même, il s'est remis en question et il a dit que peut-être ta petite l'a senti quelque chose. Donc voilà, c'était moi. Bon, dans les commentaires. L'histoire se déroule dans la ville de Bafossam. Elle vivait avec sa famille. Elle était encore toute jeune étudiante. Il est fautant pour moi puisqu'elle a fait ses études au primaire à Bafossam. Et lorsque elle obtient son bac, qu'elle décide de se rendre dans une ville universitaire pour les études supérieures. Une fois qu'elle arrive dans la ville universitaire, c'est une jeune fille vraiment ambitieuse qui était passionnée de la danse. Du coup, elle s'est inscrite dans un club de danse. d'avoir à l'université parce qu'il y en avait plusieurs de danse classique. Elle apprenne à danser là-bas tous les jours. Du coup, il y avait souvent les jeudis. Il y avait des soirées qu'on organisait qu'on appelait le best. Le best, c'est une journée où on vient s'entraîner pour danser. Après quoi, on lance comme une forme de piste libre. ça semble être un balle, mais chacun a le droit de danser avec qui il veut et il n'y a plus vraiment un maître pour diriger. Il faut faire ci, il faut faire ça. Ça dit bien comme un balle, mais dans le rythme classique dont on veut intégrer. Alors, c'est comme ça que la fille, elle danse avec un jeune homme qui n'était pas du club parce que là, maintenant, tous les gens qui sont des danseurs sont informés du best et puis, ils peuvent venir d'ailleurs que ce soit du club ou pas. Je peux venir également et si j'essaie de danser, je prends n'importe qui et je danse avec elle. Elle a rencontré un jeune homme qui dansait très bien d'ailleurs. Ils se sont dansés un morceau rock'n'roll, cha-cha-cha, rumba, voilà. Le gars aussi était étudiant. Du coup, vu que le gars dansait très bien, il y a eu un peu de l'attirance entre eux. Voilà comment après le best, ils se sont échangés de numéros. Le gars s'est présenté à la fille. Elle était d'un club de danse. Il était d'un autre club de danse. Le gars était dans des histoires compliquées. Compliquées, comment j'ai raconté l'histoire plus loin devant. Ils ont commencé à fléter ensemble. Du coup, constamment, le gars venait souvent dans le club de la fille s'entraîner. Parfois, il l'invitait dans son club pour danser. Voilà comment l'attirance a commencé à se faire. Du coup, les relations se sont un peu approfondies. Maintenant, c'était les invitations à domicile. Le gars venait chez la fille, la fille venait chez la fille. Du coup, ils sortaient ensemble. Une fois, la fille est allée en voyage. C'est là, elle voyagait pour une autre ville. et le gars était resté dans sa ville. Elle n'a pas dit au gars quand est-ce qu'elle devait rentrer. Elle a dû rentrer un jour à la maison de manière spontanée chez son gars. Elle arrive et toque, personne n'ouvre la porte. Du coup, elle ne s'est pas posé des questions. Elle avait l'oublie de clés. Elle a ouvert la porte de la chambre. Lègue elle ouvre la porte, elle a vu le gars était en train de muer. Si je puis dis ça, comme ça. En fait, le gars était dans une secte où parfois il arrivait qu'il se transforme en serpent. Il se transformait en serpent. Quand elle toque la porte, elle ne reçoit aucun signal de son gars. Elle prend la clé, elle ouvre la porte, elle trouve le gars en train de muer. Il tentait de quitter de l'état humain à l'état de l'état serpent à l'état humain. Du coup, elle a dû le voir sur ces deux formes. Parce qu'il avait l'habitude justement d'attirer des filles pareilles et puis parfois il les a engloutissés ou bien il les a tué mystiquement à travers de ses pans qu'il était en lue. Quand la fille a vu ça, elle est devenue muette à l'instant parce qu'elle était ébail et elle est devenue carrément muette. Elle n'a pas su quoi faire et s'est évanouée. Le gars a fini de se métamorphoser puis il est venu et il a pris la fille et l'a fait coucher sur le lit. Quand elle a repris ses esprits, elle se retrouve dans la chambre avec le gars le gars avait laissé amour et le sortier. Je sais que tu as eu ma vie dans mon état de transformation. Si tu tiens à ta vie, garde cette histoire pour toi-même et ne la raconte à personne. Sinon, si tu la racontes, tu deviendras certainement folle et puis tu vas perdre ta vie. La fille était vraiment apeurée. Elle était vraiment apeurée. Elle est rentrée chez elle. Elle a gardé le silence pendant un bout de temps. Constamment, le gars venait toujours la rendre visite. Maintenant, elle était méfiante. du coup, elle ne pouvait pas immédiatement couper la relation avec lui parce qu'elle avait peur de sa rédaction. En même temps, elle ne pouvait pas raconter à quelqu'un parce qu'elle craignait également de perdre sa vie. Voilà que finalement, elle a eu une petite maladie une fois. Ça commençait par un palu. On l'a mené à l'hôpital. Tout, voilà. Ça s'est aggravé un peu plus. C'est devenu une hyphorite. Vraiment, elle tentait de perdre du poids et tout et tout. Un moment, elle a dû vouloir se libérer. Elle a dit elle va lâcher le mot. Elle a appelé sa maman pour lui raconter l'histoire. Maman, voici, voici, j'ai fait la rencontre d'un gars et j'ai pu le voir dans son état de transformation mais il m'a demandé de garder le secret. C'est vrai que là, elle avait déjà vraiment beaucoup fondu dans l'hôpital. Sa maman immédiatement a dit ça, c'est pas un problème de l'hôpital. Il faut l'amener directement vers un guérisseur qui pourra prendre la situation et voir si on peut la guérir. Sa maman immédiatement l'a amenée chez le guérisseur. Du moins, elle a pris sa fille, elle l'a amenée chez le guérisseur. Là, c'était une semaine après avoir passé à l'hôpital. Elle a amenée la fille chez le guérisseur. Le guérisseur lui a posé des questions sur la personne et tout et tout. Elle a répondu aux questions et elle a raconté vraiment l'histoire. Elle s'est confessée en fait. Sauf que dès qu'elle a fini de confesser, le marbois dit c'est vraiment trop tard. Elle a gardé l'histoire pendant très longtemps et il doute qu'il puisse faire quelque chose pour pouvoir la guérir parce que le gars avait déjà presque pris possession de son âme et de sa vie dans le monde spirituel. Je ne sais pas comment ils font ça mais c'est ce que le marbois dit comme explication. Néanmoins, il lui a donné un médicament qu'elle devait néanmoins consommer dans les jours qui suivent. Quand elle a pris le médicament, ils sont sortis de chez le marbo arrivés par un miracle quelconque qu'il y a eu un accident. Accident subit comme ça. La fille seule est morte la maman est sortie idem. La fille meurt sous le coup de l'accident et la maman est sortie idem. Du coup, la maman est repartie chez le péticheur en disant ma fille vient de mourir du tout. Je doutais vraiment qu'elle puisse avoir le temps parce qu'il a su qu'elle s'était confessée et il avait déjà occasionné sa mort de manière mystique. Le médicament qu'il lui remettait devait peut-être ralentir l'action mais le jour qui était prévu ne pouvait pas l'imaginer immédiatement. c'est comme ça que la fille a perdu sa vie et la maman est restée sans fil et voilà un peu l'histoire que je voulais contrer. Du coup, la morale dans cette histoire c'est la vie est étudiantine. Certes, on est jeune, on désire aller à l'université mais de nos jours les universités sont devenues des lieux vraiment mystiques et compliqués. Tout ce qui brille là-bas n'est pas or. Donc, vraiment faire attention à tous et à celles qui vont dans les universités avec vraiment l'esprit encore jeune et qui n'ont pas encore l'esprit de sagesse et de maturité. Donc, merci bien. Wow, vraiment c'est terrible ce monde. Nous allons écouter encore une autre histoire. Ne racontez pas une autre femme, c'est parti. J'ai eu cette petite histoire à rencontrer une histoire que j'avais vécue en 2010-2011 par là à OEM dont je suis précisément au Gabon. On est précisément au Gabon. J'étais en classe de 5e et où je restais donc après dont je résidais il y avait une jeune fille qui apprenait dans le même établissement qui était en terminale. Quand la compétition la compétition a commencé en été maintenant la compétition devait maintenant se passer elle a eu lieu à OEM où je vivais. C'est comme ça quand la compétition arrive il y a les gens qui viennent se reloger dans OEM il y a les grands qui arrivent dans OEM pour voir la compétition. La fille elle est en terminale je ne sais pas si elle était dans une histoire de place mort je ne sais pas trop c'est comme ça que la fille a connu un monsieur le monsieur ils se sont venus ils ont fait deux jours trois jours à OEM comme ça pendant que le monsieur était à OEM il se voyait avec la jeune dame en question je ne sais pas ce qui s'est passé une semaine après le retour du monsieur une semaine après le retour de l'équipe sur Libreville la fille a commencé à se sentir mal elle n'allait plus à l'école elle a commencé à se sentir mal vraiment son état a commencé à se dégrader son état a commencé à se dégrader au fur et à mesure son état se dégradait sa peau quittait sa peau quittait c'est comme si c'est comme si la peau quittait comme si c'était la peau du serpent quoi Les gens se demandaient qu'est-ce qui se passait, vu qu'elle ne venait plus à l'école. C'est comme ça qu'on l'emmenait à l'hôpital. Quand on l'emmène à l'hôpital comme ça, tout ce qu'on a eu à faire, ça ne marchait pas, ça ne marchait pas. C'est comme ça qu'à l'hôpital, on l'a demandé de faire revenir la fille à la maison, vu qu'il n'y avait vraiment rien, mais son état se dégradait toujours et ça, pour quitter. Quand on arrive, quand ses parents ramènent la fille en question à la maison, la fille en question à la maison, c'est comme ça que la mère décide d'amener la fille chez le prêtre. Quand on amène la fille chez le prêtre, le prêtre exorciste, on commence à faire des prières, des séances de délivrance. Les séances de délivrance, ça n'allait pas toujours, ça n'allait pas toujours. On a ramené la fille à la maison. Quand on ramène la fille à la maison, une semaine, deux semaines, son état empirait, la fille maigrissait et elle devenait, au fur et à mesure, elle devenait comme un squelette. Elle devenait comme le squelette et sa peau quittait. Quand sa peau quittait, elle devenait, elle prenait l'apparence d'un serpent. Elle prenait l'apparence d'un serpent, d'accord ? Comme si elle renaissait à nouveau quoi. Quand le serpent vieillit, après sa peau quittait, la peau quittait, la peau quittait, la peau quittait. C'est comme ça que la mère reprend la fille, elle amène la fille dans une église de réveil. Quand on arrive dans l'église de réveil, on demande à la fille en question « Qu'est-ce qui s'est passé ? » « Qu'est-ce qui s'est passé ? » « Qu'est-ce qui s'est passé ? » La fille raconte « Oh, pendant la tropicale, voilà. Pendant la tropicale, j'ai fait la connaissance d'un monsieur. Et le monsieur, quand je sortais avec lui, il me demandait à ce qu'on fasse l'amour dans le noir. Ils ne voulaient pas qu'on puisse mettre la lumière. Donc, à chaque fois qu'on sortait ensemble, à chaque fois qu'on avait les relations intimes, on le faisait sans la lumière. Et vers 3 heures du matin, j'entendais souvent un bruit dans la bouche. C'est comme si il y avait quelque chose... Bon, c'est comme si la chose quittait du lit... La chose quittait du lit marchait doucement, rompait, rompait jusqu'à aller à la douche. Et quand la chose arrive à la douche, boum, elle entend un bruit. C'est comme si la chose tombait directement dans le seau. Quand elle se réveille en sursol, le monsieur lui dit « Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu te réveilles ? » Il n'y a rien. Elle se rendommait. Pour elle, elle disait qu'elle a trouvé une bonne personne et tout le reste. Donc, elle n'avait pas l'idée que des trucs comme ça pouvaient se passer. C'est comme ça que le pasteur dit « Ah, ce que tu dis, c'est pas bon, mais je pense que tu ne nous dis pas la vérité. Tu ne nous dis pas la vérité. » La fille dit « Non, comment ça je ne vous dis pas la vérité ? » Le pasteur dit « Non, tu connais ce qui se passe réellement. Il faut me dire. Parce que si tu m'es caché tendu pour toi, tu risques de mourir. » La fille dit « Non, moi, je ne connais pas. Je ne connais pas. Je ne sais pas ce que je peux encore dire. J'explique ce que je connais. » C'est seulement ça que j'ai appris. Le monsieur dit « Non, pendant que vous étiez en train de... Pendant que tu faisais l'amour avec le type en question, quelles sont les paroles que le monsieur te demandait de prononcer ? » La fille dit « Le monsieur lui demandait de dire, tu es mon seul maître, tu es mon seul maître, tu es l'unique et mon seul maître. » Après, le pasteur a dit « Quand le monsieur te demandait de prononcer ces paroles, est-ce que tu prononçais ces paroles ? » La fille dit « Oui, je prononçais les paroles. » C'est là où le monsieur a dit « Ah, quand tu prononçais ces paroles, est-ce que tu savais que ce sont les paroles que tu es en train de... » Ce sont les paroles que tu es en train de sceller avec la personne en question. La personne étant... La personne étant un franc-maçon et il a mis en toi un serpent. Donc, durant la maladie de la fille, durant un ou deux mois, la fille avait un serpent en elle-même. Et c'est le serpent-là... À chaque fois qu'on faisait... À chaque fois qu'on donnait la fille au remède, le serpent ne voulait pas... C'est comme ça que... Le serpent ne se retrouvait pas dans l'endroit parce qu'on injectait à tout moment les médicaments. Donc, quand il tournait, quand le serpent tournait dans le ventre de la fille, c'est comme ça aussi que la peau de la fille quittait. C'est comme ça aussi que la peau de la fille quittait. Jusqu'à ce que la fille est devenue maigrichonne. Moins un, la fille mourait. Mais comme elle a fait la confession, comme elle faisait la confession et vu qu'elle disait que quand elle disait les paroles de monsieur, c'était sans son consentement parce qu'elle ne savait pas pourquoi le monsieur lui demandait de prononcer ses paroles. Donc, c'était sans son consentement. Quelques semaines plus tard, après avoir fait la confession, elle est retournée chez elle parce qu'elle avait fait pratiquement un mois. Elle dormait à l'église en faisant des prières, des jeûnes, des séances de délivrance. Un mois plus tard, elle revient à la maison. On s'est dit peut-être que c'était déjà bon. Ça s'est arrêté. Quand la fille revient à la maison, elle dormait comme ça. Quand elle dort, elle dormait vers 3 heures du matin. Vers 3 heures du matin, elle voit un serpent qui sort de sa partie intime. Elle voit le serpent sortir de sa partie intime. Quand elle se réveille, elle voit seulement la tête du serpent qui est en train de sortir. Elle commence à crier, elle commence à crier. Elle commence à crier. C'est comme ça que la mère et le père de la fille sont sortis de leur chambre venir regarder. Quand ils ont regardé, quand la fille avait les jambes vraiment écartées, elle ne se gênait plus parce que quoi ? Elle était carrément en danger. C'est comme ça que ses parents arrivent. Tout le monde était alerté vu que c'était le voisinage. Tout le monde dans les environs. Tout le monde qui était dans les environs, il sortit. Nous tous, on est tous sortis, aller voir qu'est-ce qui se passait. Donc, nous, les enfants, on ne nous faisait pas entrer. C'était les grandes personnes qui rentraient. Il fallait qu'on appelle le pasteur ou l'emmener pour venir extraire le serpent entièrement. Parce que le serpent nous montrait que la queue. La tête est à l'intérieur. Donc, il fallait que les gens tirent. Il fallait que les gens tirent vraiment le serpent. Il fallait que les gens tirent le serpent pour que l'on puisse extraire le serpent entièrement. Les gens ont commencé à... Le pasteur est revenu. On a commencé à faire les prières. On a commencé à faire la prière pendant que son père tirait le serpent. Parce qu'il y avait seulement la queue qui était de haut. Le reste était encore à l'intérieur. Il fallait qu'on tire le serpent parce que c'est la queue qui était à l'extérieur. On a commencé à tirer pendant qu'ils étaient en train de faire la prière. Ils ont commencé à tirer, 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 tirer. Ils n'ont pas réussi à faire sortir. Le pasteur a commencé à faire les séances de prière. Il a commencé à prier en massant le dos. Quand le pasteur priait en massant le dos, il mettait l'huile d'enchant sur le ventre de la fille. C'est comme ça que le serpent sortait un peu, un peu. Ça 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 sortait un peu, un peu, jusqu'à extraire le serpent. Quand on a extrait le serpent, on met l'huile d'enchant sur le serpent et on met le feu. Quelques jours plus tard, après avoir extrait le serpent, quelques jours plus tard, le monsieur avec qui la fille était sortie du rond de la tropicale. Et quand la fille était tombée malade, le numéro du monsieur ne répondait plus. Tous ses contacts ne répondaient plus. Après avoir extrait le serpent, c'est comme ça. Quelques temps plus tard, le monsieur appelle la fille en question. Appelle la fille en question. Il demande à la fille, qu'est-ce que tu as fait? La fille dit, qu'est-ce que j'ai fait comment? Il dit, ce que j'ai mis en toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc la fille dit, comment ça, qu'est-ce que tu as mis en moi? Il dit, j'ai mis quelque chose en toi. C'est ce qui devait me produire ma richesse. Est-ce que tu vois, est-ce que tu sais que tu viens de mettre fin à mes jours? La fille dit, ah! Donc c'est moi qui devais te produire l'argent. C'est le serpent que tu es venu mettre en moi qui devait te produire l'argent. Moi, je devais souffrir pendant que toi, tu étais en train de t'enrichir. La fille dit, désolé. Je suis désolé de t'apprendre que ce que tu es venu mettre en moi, on a enlevé. On a enlevé et que tu n'as plus de pouvoir sur moi. Après quelques temps, un mois plus tard, on a appris que le monsieur en question était décidé. C'est une histoire que j'avais vécu à Oriel entre l'année 2010 et 2011. Une voisine à moi qui avait été frappée. C'est un peu plus tard. Ok. Waouh, Seigneur Jésus! Dans quel monde sommes-nous? Quand on entend de telles choses, on se prie la question. Mais qu'est-ce que c'est là? Qu'est-ce qu'il y a? Waouh! Hum! Il est pour faire de prévenir que de guérir. Ha! Ha! Parce que certaines personnes rendent ces choses. Elles sont piégées. Elles ne savent plus comment faire pour en sortir. Quand vous dites éviter la réponse sociale au mariage. Mais la vie de débranche, c'est pour éviter tous les problèmes qui sont derrière. Comme celui-ci. Vous avez vu ça? Elle a couché avec un homme reptile sans le savoir. Et sa vie était désormais entangée. Ha! Bien. Écoutez encore notre histoire du commun. C'est parti. L'histoire se passe au Gabon. C'est un monsieur, une fille en fait, qui est mariée avec un monsieur. Et puis ils ont, c'est son gars d'enfance. Ils ont souffert ensemble. Et à un certain moment, l'homme trouve un travail en tant que vigile dans une boîte de la place. Puis, un juin rencontre le boss. Il donne ses documents au boss. Comme on voit souvent dans les films higériens. On se rend compte que non. Le gars a les capacités. Et il a les diplômes nécessaires pour faire le travail. Donc, c'est comme ça que le gars est embauché. Mais le problème, c'est que dès que le gars a été embauché, beaucoup de choses ont commencé à mal se passer. Donc, il était toujours avec la jeune fille avec laquelle il était sa goûte de souffrance. Mais seulement, quand il a eu sa première grossesse. Donc, quand il a eu sa première grossesse. Il était déjà bien assis dans la compagnie. Ils avaient déjà, ils habitaient dans une chambre. Ils ont eu un appartement. Ils ont eu des voitures. Ils étaient déjà bien. Après qu'elle a eu à faire l'enfant accoucher son premier fils. Quand le cordon umbilical de son fils est tombé. Elle dit qu'elle s'est étonnée que son mari lui a demandé de lui donner le cordon umbilical de l'enfant. Le mari a dit qu'il voulait bénir le cordon umbilical parce qu'il est le papa pour des chances. Mais que le mari, devant elle, a pris le cordon umbilical. Il a dit, tu me rapporteras tout ce que je te demande. Tu me rapporteras tout ce que je te demande trois fois. Et puis, il a mangé. Quand le mari a mangé le cordon umbilical, elle dit qu'elle même d'abord, elle, au début, c'était genre, genre, comme si elle était étudie. Genre, elle n'arrivait pas à comprendre. C'est comme si elle rêvait. Mais, elle a demandé, à un moment, elle demande au mari, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu viens de faire ? Tu viens de manger le cordon umbilical de notre enfant ? Son mari lui a demandé, lui a dit que, ah, j'ai mangé ça parce que je n'ai pas confiance. Le déo, maintenant, tu vas même aller planter ça. Il y a quelqu'un qui va te voir, qui va venir déterrer ça. Tu vas aller mettre ça dans le cabinet. Tu ne connais pas le sépan qui est dans le cabinet. Donc, la fille naïve, je ne sais pas l'amour ou je ne peux pas appeler ça naïveté, elle a compris. Après, elle est tombée en scène des jumeaux. Elle a eu ses deux filles. Elle a dit jumeaux. Oui, jumeaux. Mais après, pas de filles. Donc, j'étais perdue. Je laisse ça comme ça. Elle est tombée en scène des jumeaux. Et après ça, elle dit que son mari était content. Il a célébré. Il a célébré. Il était tellement content. Elle dit que jamais son mari ne lui a montré l'amour comme ça. Jamais son mari ne lui a fait autant de cadeaux. Il lui a fait tellement de cadeaux. Et puis, vient le moment du cordon ombilical. Quand le cordon ombilical de ces deux là tombe. Pape, le mari a pris ça. Il l'a pris pour le premier est tombé. Il l'a gardé. Il l'a pris pour le deuxième est tombé. Et puis, à chaque fois qu'il voulait manger, les enfants devaient être au salon. Elle aussi s'assoit. Donc, ce n'était pas déjà qu'il faisait un cachet. Devant sa femme, il redit encore que, voici la puissance. Voici la puissance. Tout ce que je vais. Tout ce que je vous mange là. Tout ce que vous allez me rapporter. Tout ce que je veux, vous allez me rapporter. Il mange. Elle dit que quand il a mangé comme ça. Deux semaines après. Elle dit que deux semaines après, son mari lui a acheté un nouveau terrain. Son mari a commencé la construction. Son mari a acheté une voiture. Elle dit que son mari lui a demandé le business. Ce qu'elle veut faire. Elle dit qu'elle n'a jamais dans sa vie vu le jard d'argent là. Son mari faisait des choses extraordinaires. Donc, elle rencontre un pasteur. Elle va. Elle rencontre quelqu'un. Elle commence à aller dans les églises, se réveiller en cachette. Elle va exposer son problème. C'est où la vision vient qu'il y a une femme dans la salle. Ton mari mange les cordes omblicales. Lève-toi. Elle avait honte parce qu'elle dit qu'à un moment donné, elle a commencé à être connue dans le quartier. Tout ça, tout ça. Elle avait honte. On dit encore, ton mari mange le cordon ombilical. Lève-toi. À un moment, elle dit qu'elle a pris son courage et s'est levée. Le pasteur. Quand le pasteur priait, il dit que quand le pasteur a commencé à faire des prières, déclarer, 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 déclarer. Ce pasteur lui a dit, mets ton doigt sur ton cordon ombilical. Je me cède de ton cordon ombilical parce que ton cordon ombilical est lié à tes enfants. Elle dit que dès que le type a commencé à dire que je brise tout lien, il a commencé à faire des incartations. Je ne vais pas dire la prière parce qu'il y a d'autres communautés ici. Tu comprends d'autres religions. Mais le pasteur a fait une prière pour briser tous les liens et tout ce que le mari a fait avec le cordon ombilical des enfants. Elle dit que dès que le pasteur a prié comme ça, son mari l'appelait au téléphone à l'instant pour dire que ses bagages l'attendent devant la porte avec ses enfants. Ses bagages l'attendent devant la porte avec ses enfants. Donc dès qu'elle est sortie de la prière, les hommes de Dieu, les hommes de l'église ont accompagné chez l'homme. Ils sont arrivés là-bas. L'homme ne l'a même pas laissé entrer. Ses bagages étaient dehors. L'homme lui a dit que moi je suis sorti de la pauvreté. Moi je veux être sûr qu'on va rester dans la richesse et puis toi tu veux détruire notre richesse pour nous ramener dans la pauvreté. Donc je ne peux pas accepter ça. Comme tu as détruit tout ce que moi j'avais, je préfère te laisser partir. depuis deux mois de chercher un moyen pour maintenir ma richesse. Donc c'est comme ça qu'elle s'est séparée de son mari. Elle est partie avec ses enfants. Et puis elle dit que depuis que vraiment elle ne va pas mentir, depuis que le mari a fait ça, ses enfants sont déjà comme s'ils sont aliénés. Ils ne sont pas normales. Donc ils ne sont pas normales. Elle a même un de ses enfants, il mange ses pipis, il mange ses caca, elle ne sait plus quoi faire. Donc elle m'a raconté l'histoire là que pour sensibiliser les filles, qu'on voit les hommes ici dehors, on voit les femmes ici dehors, mais il faut faire attention parce que le dehors est mauvais. Donc c'était un peu l'histoire de la fille. Il faut se marquer avec les autres histoires, on va faire comment. Ok, la deuxième ici. Incroyable même frère. Hallelujah. Vous avez entendu tout ça le frère et soin ? Vous avez entendu tout ça ? Qu'est-ce que vous pouvez maintenant dire de cela ? Ce sont les témoignages hors du commun. Je n'ai rien à en ajouter. Hallelujah. Ha ! Ha ! Ha ! Hum. Je vais donc mettre un rendez-vous pour le prochain 200 secondes. Si vous n'êtes pas bon d'abonner, moi tu l'accroches. Partez ces vidéos à tous vos amis. Et... Restez connectés. ... ... ... ... ... ... ...